L'idée du Zahmat Samit est de replacer la personne humaine au cœur de cette mondialisation et me paraît essentielle. Finalement, derrière toutes les structures, derrière toutes les conseils d'administration, derrière tous ces organismes que l'on voit et qui parfois agissent bien, mais parfois aussi agissent de manière un peu déraisonnée, il y a des visages, il y a des personnes, et je crois que ces personnes agissent, prennent des décisions, d'autres personnes en souffrent, en pâtissent, et chaque fois c'est l'être humain qui est concerné. Et je crois qu'on a passé tout le XXe siècle à réfléchir en termes de modèles, en termes d'idéologies, en termes de structures, et finalement on arrive à ce XXIe siècle, à l'échec des idéologies, à la modélisation qui ne semble plus du tout conceptualisable, parce qu'elle est tellement complexe qu'on n'arrive pas à trouver le modèle idéal qui permettrait de résoudre tous les problèmes en même temps. L'équation finale et unique de la compréhension du monde, et pour moi c'est une des grandes chances de la mondialisation, c'est de nous faire réfléchir à partir de la personne humaine. Paradoxalement pourrait-on dire, alors que la complexification des choses paraît, on ne sait plus très bien comment traper les problèmes, et bien ça nous oblige à dire, mais comment chaque personne à son niveau de responsabilité va assumer ce changement. Et je crois véritablement que là, il y a quelque chose qui va pouvoir se produire dans la responsabilisation, dans la modification des choses. En quoi est-ce que la spiritualité, voire la foi, peut aider dans ce chemin ? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, au niveau de la spiritualité en général, il y a le fait de penser l'homme au-delà de sa matérialité. On le découvre d'ailleurs aussi aujourd'hui, à travers des réflexions qui sont faites dans le management aux Etats-Unis, sur ce qu'on appelle le quotient spirituel ou le capital spirituel. On se rend compte que les seules compétences techniques ne suffisaient pas, ça fait longtemps qu'on le sait, que le quotient émotionnel sans doute a rajouté quelque chose dans l'empathie et la capacité de se comporter les uns avec les autres, mais que c'était insuffisant. Il fallait encore que la personne ait une cohérence d'action, qu'elle ait des principes qui motivent sa vie et qui la rendent prévisible, non pas quant au génie créatif qu'elle pourrait avoir, mais par rapport à cette capacité d'être cohérente dans son agir. Et ça, c'est le capital spirituel. Quant à la foi, je crois que la tâche est tellement immense et tellement impossible que s'il n'y a pas un secours du Seigneur, les choses vont être très difficiles à gérer. Je crois que cet appel, mais Gandhi l'avait vécu, la révolution gandienne était fondée complètement sur la foi et tous les grands mouvements qui ont permis de renverser l'histoire avaient une composante religieuse, pour le pire certaines fois, pour le meilleur souvent aussi. Et je crois que de comprendre que l'homme par lui-même n'arrivera pas à accomplir cette tâche permet vraiment de trouver cette grandeur, comme disait cette juive Eti et le Soun, à genoux. Quand toutes les choses deviennent impossibles, la grandeur de l'homme est d'être à genoux pour implorer la grâce d'en haut. Je suis très touché par cette deuxième édition du Zahmat Samit. Il me semble qu'il y a une maturation qui se fait. Déjà dans l'organisation elle-même, technique, il a fallu faire un premier round d'exercice qui m'a permis de réduire un peu le nombre d'intervenants, d'avoir une interactivité beaucoup plus grande. Ce qui me frappe surtout dans le Zahmat Samit, c'est la qualité des relations humaines. Je crois que vraiment, on atteint le but par le fait même que les gens sont heureux de se retrouver, qu'il y a tout un système, non pas tellement de réseautage sans doute aussi, mais surtout d'amitié qui se constitue. Ceux qui sont venus à la première année sont heureux de retrouver les anciens. Et finalement, il y a vraiment quelque chose de cette expérience d'une humanité nouvelle qui se crée ici par le fait que les gens sont paisibles, que les gens se sourient, se discutent, échangent, et immédiatement à un autre niveau que le niveau business officiel. C'est-à-dire qu'on a battu, il me semble, dès le début, tous les murs qui maintiennent une certaine mondanité pour que les gens se retrouvent au niveau du cœur et de l'intelligence. Et ça, je crois que c'est un grand cadeau. Merci.